Musique de générique Une visite qui est placée sous le signe de forte affluence puisque nous sommes un jour de pont de mai mais on vient surtout pour la petite nocturne puisque en effet le parc aujourd'hui ferme à 22h alors évidemment cette fermeture tardive est due au fait que les week-ends de mai sont absolument blindés mais on va avoir la possibilité ce soir donc de faire au minimum un tout-à-tise de nuit il faut bien qu'on s'organise et qu'on se point vraiment à la bonne heure au bon endroit au bon moment mais de toute façon si on fait l'effort il y aura aucun souci on pourra faire un beau tout-à-tise de nuit évidemment c'est une journée qui est sujette à problème avec une affluence aussi extrême faut vraiment s'attendre à avoir pas mal de problème déjà on en a eu en rentrant sur le parking où on a eu encore des problèmes de tablette exactement comme à la journée d'ouverture et ça c'est extrêmement dommage d'en arriver encore à là alors que les équipes sont censées être rodées et le matériel aussi donc un peu déçu à ce niveau là bon écoutez c'est l'occasion un petit peu de faire des attractions qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en cette journée donc je serai un peu plus indulgent quand même aujourd'hui envers le parc à cause de ces circonstances exceptionnelles mais par contre voilà si c'est des choses vraiment où c'est abusé où il y a de l'attente un peu injustifié je sais virerai sans doute un petit peu plus parce que là faut que les équipes soient clairement rodées en plus le temps est assez clément bon il fait pas très très chaud il va faire bon donc c'est un petit peu toutes les conditions réunies le pont de mai et le beau temps pour avoir de la forte affluence festival de tout-à-tise et pour le coup le festival prend tout son sens parce que dans les festivals il y a beaucoup 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 de monde et une fois de plus au festival de tout-à-tise il y a beaucoup 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 de monde mais est-ce que les allées sont conçues pour absorber beaucoup 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 de monde voilà condition extrême oblige voilà la fibre de tout-à-tise qui déborde on est quasiment à l'entrée de la zone ça fait effet en tonnois bon ça montre un petit peu à quel point la zone n'est pas forcément conçue pour accueillir autant de monde je vais peut-être me faire taper dessus en disant ça mais aujourd'hui ça le montre réellement parce qu'aux iris ça prend des belles rallonges de fil d'attente donc ça peut absorber en vrai c'est un peu toujours comme ça tous les matins on a toujours une foule immense qui s'amase du côté de tout-à-tise Là avec cette affluence extrême on s'en rend d'autant plus compte C'est marrant parce qu'on sent les rouleaux des tapis vraiment dans nos fesses dans nos pieds Tout se prend rien Allez oui fait partie le grand toboggan Enfin l'oxygène plutôt C'est toujours très chouette ce petit oxygénarium, ça mouille pas trop donc quand il fait pas super chaud c'est une bonne attraction Et ça reste fun et original quand même On s'apprête à faire tout à l'heure donc au premier rang Par contre il y a un truc vraiment au niveau des casiers là, j'ai bien peur qu'un jour il y ait un casier qui se retrouve sur la voie C'est hyper dangereux quand même d'avoir ça, des casiers mobiles, la roulette comme ça dans une station C'est un peu moyen niveau sécu Allez c'est parti Le train est dispatché On attend évidemment notre retour Parce que le dispatch va être respecté Bon il faut un peu moins d'une minute de mémoire pour vraiment que la cadence des trois trains soit bonne Ouais Ouais Wow Allez c'est parti On y est launch Tranquillement avec une la planche allumée Oui Oui Ouais Ha 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 C'est le droit de sportel Wouah Allez c'est parti Les petits airtime Avant Le bon Deuxième launch Wouah Wouah De l'autre sens Pour entamer la flèche Ha ha Ah ouais Bonjour tout le monde Et on repart Oh oui Oh oui Wouah 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 Je mettais les marines Wouah 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 Un air taille C'est un grand câine Ah il est bon là Ha ha ouais ah ah il est excellent il est excellent excellent on adore on adore toujours autant mon attendait longue on attendu quand même aller 1h10 1h20 quand même on prend une très forte affluence d'atteland les opérateurs se démènent vraiment bien et ça c'est plutôt appréciable Mais il faut leur en donner les moyens également pour ce personnel. Avec ce beau light show. Qui fait vraiment toute cette spécificité qui est écoutative. Alors on va ressortir d'un tour de tout à 6, par contre on l'a fait en single rider. Et vraiment sur un laps de temps assez restreint. Vraiment on a eu beaucoup beaucoup de chance. Il faut dire qu'actuellement il y a 2h, presque 2h15 d'attente sur ce platiste. Le débit est en soi bon face au débit théorique. Les opérateurs se démènent vraiment vraiment beaucoup pour rendre l'attraction aussi capacitaire soit-elle. Or c'est la capacité de base qui est insuffisante selon moi. Même avec 3 trains parce qu'aujourd'hui le costeur tourne à 3 trains. C'est la première grosse journée en tout cas que le parc fait tourner le costeur à 3 trains. Le parc n'est pas complet. Son débit reste pas ouf quand même. Donc moi ça me fait peur sur des journées encore plus chargées que ce que n'est celle-ci. Ménière Express, on va pouvoir aller le faire. Donc c'est un flum hopkins. C'est quand même le flum hopkins, c'est ultra rare en Europe en général. De mémoire il est très 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 humide. En plus le temps à temps n'est pas suffisamment excessif. Voilà 30 minutes, ça va encore. Ménière Express, un flum que j'apprécie vraiment bien. Et en plus l'eau est pas dégueulasse. Contrairement au parc belge qui a tendance vraiment à avoir de l'eau dégueulasse dans la water ride. Ici le parc Astorix. Fait ce choix et l'effort d'entretenir son eau. Je sais que c'est plus réglementaire qu'autre chose en Belgique. Malheureusement, on ne peut traiter de l'eau comme ça en mouvement en extérieur aussi grandement qu'en France. Allez c'est parti ! On gravit le tapis roulant. Ça fait zling zling zling. C'est normal, c'est les anti-rollvacs qui nous permettent de retourner en arrière. Enfin d'éviter surtout. Voilà donc on va passer sur la partie un petit peu en hauteur. La petite promenade, la petite balade qui va nous permettre d'avoir de jolis petits points de vue sur Osiris. Osiris, l'Université de Costa-Bolligarne-Biard qu'on aime bien évidemment. Oh c'est toujours aussi rapide mine de rien cette petite balade. C'est vrai que certains flums sont ultra lents. Bon ce qui est bien c'est que ça va nous rappeler des souvenirs USA. Puisque c'est un flum Hopkins. Et comme beaucoup de Hopkins, c'est que ça mouille fort. Ouais bon, fort. Ça trace ? Ça trace ? Coucou Osiris, comment vas-tu ? Ah ! Purée, ça mouille déjà alors qu'on n'a pas fait grand chose en soi. Ah mon dieu ! Ah ! Ça mouille ! J'ai mon jean déjà trempé. Allez, on traverse le cirque. En tout cas pas très loin, la zone à travers le temps est partie des zones à travers le temps. Pour faire la première drop dans un bâtiment. Allez c'est parti ! Oui ! J'ai de l'eau dans mes manches ! Ah quelle horreur ! Ma caméra est trempée. Je ne sais même pas si vous entendrez quelque chose. Ah putain, ça fait checlerce. Ah ! Ah 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 ! Oh mon dieu ! Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce flume ? Ah ! Ah ! Il y a une partie un peu plus calme avant la tempête, avec des petits jets d'eau. de retour à l'extérieur, à la lueur du jour, à la beauté du jour. Alors qu'est-ce qui est bien, c'est que l'orientation du soleil est parfaite pour vous en profiter de ce beau flume en vidéo. Allez c'est parti ! On est proche de la drop, d'abord évidemment une petite partie canal, avant de s'engager sur cette first drop, sur cette main drop, sur le leitmotiv de cette attraction, même si c'est finalement l'attraction globale qui nous attire, attention, est-ce qu'on va être trempé, moyennement trempé, beaucoup trop trempé, la réponse, dans quelques instants, et j'ai extrêmement peur. Allez c'est parti ! Ah ! Tranquille, c'est passe ! Finalement ce qui mouille le plus, c'est les différents virages qu'on peut avoir côté Osiris, et les gros à-coups parfois, autrement ça reste une très chouette attraction et un très chouette flume en général. Ça c'est bien ! Et original thématiquement aussi, parce que les menhirs c'est sympa ! Très très chouette ! Vraiment très très chouette ! Et regardez, il y a eu quelques petites vises à jour techniques, ça se passe surtout au niveau du bogie, si on peut encore appeler ça un bogie pour un flume, qui a été intégralement changé, ça se voit la couleur, tout est neuf, tout est propre, et même les roues porteuses sont suffisamment neufs et suffisamment propres pour m'avancer sur ce changement assez significatif. C'est important également de changer régulièrement les pièces détachées pour obtenir une certaine responsabilité de l'attraction ! Nous sommes partis pour faire ma base sur la Joconde. Ma base sur la Joconde, c'est un spectacle quand même relativement reconnu du parc Astérix, c'est l'un des plus grands spectacles d'Europe joué dans un parc d'attraction, c'est dire. On passe juste devant les catacombes, mais ce chemin nous mène justement à la grande scène de ma base sur la Joconde. Evidemment, on a choisi de focus ce spectacle parce que le parc est absolument bien indexé et c'est toujours agréable de pouvoir faire un petit spectacle sans trop attendre, être tranquille, posé, et c'est pour preuve également que ma base sur la Joconde attire encore énormément de monde et est très utile, vraiment, lors de ce genre de journée. On s'apprête à emballer, on s'apprête à emballer, on s'apprête à emballer, on s'est embarqués pour Zeus, cette fois-ci en arrière, et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait en arrière justement, c'était à l'ouverture de l'attraction, c'était l'année dernière. J'en avais eu un avis suffisamment positif pour en ressortir assez satisfait de cette expérience. Bon, le souci c'est qu'auparavant, voilà, c'était payant, donc cette fois-ci, c'est passé gratuit. C'était jusqu'à 12-15 euros, c'était super cher, donc on va forcément en ressortir avec la balade. On s'avait peur, parce que quand même, le ghosteur a bien vieilli entre temps, enfin bien, c'est pas vraiment le terme, et j'ai peur que ce ne soit pas les mêmes sensations que la dernière. Tu peux être dans la vidéo ? Allez, c'est parti pour le background de l'Obsus, avec les opérateurs qui sont chavouillants. Il leur reste encore quelques heures à tenir, parce qu'il faut le rappeler, le parc est à la 22h. Allez, donc on gravit ce lift en arrière, donc c'est très étrange, toujours au temps. avec le lift, on va avoir une belle vue sur le parc, avec notamment le lac, ça ce sera pour dans quelques instants. Une autre expérience, donc cette fois-ci. Je crois que je n'ai jamais fait d'un règle cette saison de Zeus, donc comme quoi c'est l'occasion. Allez, on arrive quasiment au du lift. On va bientôt dropper. En plus, on va se faire aspirer parce qu'on est vraiment tout à l'arrière. En tout cas, au presque dernier rang. En plus, le soleil est au zénith. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh il est vivant. Oh. 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 C'est quoi ça ? Oh il est vivant. Oh ce n'est pas agréable parfois. Ah, p***** ! Bon, ça a quand même un peu changé, parce qu'il est vibrant dans les creux, par contre en airtime, étonnamment ça va, j'ai été étonné, très étonné. Et ouais, ça reste pas une machine agréable en fait, même à l'arrière, mais l'expérience en arrière reste toujours intéressante à expérimenter, mais j'en sors pas avec d'aussi bons souvenirs que la saison précédente. Ça y est, il est temps de découvrir le festival de Toutatis en nocturne, première nocturne de l'année, ça va faire du bien un petit peu de faire Toutatis de nuit, de découvrir cette bombe, parce que ça fait quoi, un mois et demi qu'il a ouvert et dont on l'a découvert pour la première fois, souvenez-vous c'était fin mars à la soft opening. Aujourd'hui, on va pouvoir le découvrir sous un nouvel angle, parce que faire un coaster dans le noir, c'est clairement autre chose, c'est une expérience avec l'éclairage, tout ça, tout ça. C'est des choses qui peuvent se vivre vraiment uniquement la nuit, ça c'est tout ce que j'aime. On peut également retrouver tout le travail d'éclairage qui avait pu être fait par les équipes créatives. Donc ça nous permet de découvrir la zone du festival de Toutatis avec ses différentes couleurs, très belle statue d'ailleurs, qui représente le dieu Toutatis, ou en tout cas la représentation gauloise de ce dieu. J'aime déjà beaucoup. C'est l'occasion évidemment d'aller faire un Toutatis en nocturne, c'est également l'occasion de refaire quelques petits plans en off-ride, en on-ride. En plus c'est très sympa avec la terrasse, vraiment très très jolie et très esthétique, j'aime beaucoup ça. Il y a bien cet aspect festival que j'apprécie beaucoup dans cette zone et franchement assez épaté du travail de l'éclairage pour l'instant. Ah le Tumlus il est beau. Regardez les éclairages comme ça, violet sur le haut, ça fait un dégradé. On est sur du légèrement jeunâtre et plus on arrive tout en haut du Tumlus, plus on est sur des palettes très violettes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On est hypé là. On est hypé quand on voit tous ces éclairages comme ça. Et voilà ! Regardez, quand le train passe sur le launch, alors vous allez l'entendre et vous allez le voir en même temps, les pierres changent de couleur. Regardez, enfin pas les pierres en même, mais en tout cas l'éclairage des pierres. Ça c'est un easter egg vraiment sympa. C'est surtout sur le passage en arrière et le dernier passage sur la catapulte. Ça y est, on en arrive à la fin de cette journée avec un dernier ride de tout-tatisme et cette fois-ci de nuit. C'était le motif de cette visite, clairement. C'était la possibilité de faire pour la première fois tout-tatisme de nuit, de nuit, de la saison. Il est beaucoup fort, on va pouvoir le juger, en plus avec la musique des portes et tribale, les éclairages qui renforcent l'ambiance. Tout est amplifié dans ce genre d'ambiance avec la nut show comme ça. Allez, le train avec une ambiance de dame. Ah c'est beau. Notre train est arrivé. Notre drive de tout-tatisme est imminent. Ça y est, on est dedans. Qu'est-ce qu'il en pense ? On est très heureux. Allez c'est parti. On arrive sur le premier notch. Oh c'est magnifique. Oh c'est magnifique. WI-HIIIIZ ! WOU-HIIII ! WOU-HIIII ! WOU-HIIII ! LET'S GO ! WOU-HIII ! WOU-HIIII ! On est ennemis, évidemment ! Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. WOU-HIII ! WOU-HII ! WOU-HII ! WOU-HII ! Il n'y a plus de plus sur le parc ! Allez, c'est parti, la suite ! On s'y rendu stand ! On arrive du côté de Osiris ! A toute carte ! Le camelback ! Et l'inversion ! Oh mon dieu, c'était énorme ! C'était génial ! C'était époustouflant ! Regardez l'éclairage là-bas ! C'est tellement beau ! Les effets sont incroyables sur les différents launch ! Ah ouais, le travail est énorme ! Le trainer, par contre, il n'y a rien au niveau du parcours classique ! Mais les sensations sont dingues ! On adore ! Regardez le tumulus, comment c'est stylé ! Les pierres éclairées comme ça ! Ouais ! Ça, c'est du bon level ! Ça, c'est du bon niveau ! Ça, c'est du bon niveau ! Ça, c'est du bon niveau ! C'est du bon niveau ! C'est du bon niveau ! Le travail fourni au niveau de l'éclairage est vraiment dingue ! Surtout au niveau de la zone, quand vous passez au niveau du trip launch ! Le partout-tatis qui s'éclaire là-haut, c'est vraiment bien et assez intelligent ! Par contre, l'effet stroboscopique, qui est censé éclairer la flèche, malheureusement que trop présent, ou c'est peut-être volontaire, dans ce cas-là, mis l'excuse ! Mais vraiment, waouh ! C'est assez indescriptible comme expérience, c'est carrément autre chose quoi ! Vraiment, c'est autre chose ! Ah ouais, l'esthétique de tout ça est vraiment bien ! Ma, 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 ma ! C'est cool ! Oh, regardez la statue comme ça ! C'est beau ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette visite, c'est la fin de ce tour de tout IT ! On était venus pour ça, très sincèrement on était venus pour ça ! Le jeu en valait la chandelle, très sincèrement ! Le fait d'avoir vécu, tout du moins, une journée de très très forte affluence, était assez éprouvante certes, mais derrière, on a eu une très très belle récompense, avec tout ATIS de nuit, en nocturne, avec des beaux éclairages, avec une ambiance de feu, et ça, c'est indescriptible ! Faut le vivre ! Voilà, beaucoup beaucoup de monde, mais au moins, c'est vrai qu'on me l'a fait relever, la gestion des flux était quand même très très bien partout dans le parc, puisque les temps d'attente ne dépassaient jamais en soi les deux heures, ce qui est vraiment, peut paraître étonnant, parce que, mine de rien, on est dans un jour férié, en plus avec un fond, voilà, c'est vraiment des jours qui sont absolument pas propices à la découverte d'un parc, et à même aller juste, tout simplement, dans un parc, parce que c'est généralement une journée de très forte affluence. Et c'est vrai que voilà, que l'un des deux tournait très très bien, Osiris tournait tout aussi bien, voilà, sans jamais dépasser les deux heures, ça, c'est tout même notifiable, et même Soutatis, ça n'a jamais dépassé les deux heures. Sauf en début de journée, effectivement, où il y a eu un gros goulot d'étremblement dans la zone de Soutatis, qui a fait très vite monter le temps d'attente. En soi, voilà, c'est vrai que la zone vit un petit peu ses débuts, peut-être que les ajustements vont être faits grâce à ces journées-ci, j'ai envie de dire grâce, hein, puisque la file de Soutatis ne peut accueillir en réalité qu'une heure à trois trains, ce qui est assez peu, on ne va pas se mentir, donc je pense qu'il y aura de quoi ajuster plus tard, et c'est vrai qu'on sent l'insuffisance, en tout cas, de l'étalement de la zone, en cas de journée de très forte affluence en ce moment, où on se retrouve justement avec des goulots d'étranglement, c'est ce que je vous évoquais finalement il y a quelques instants. Voilà, en somme, une très chouette journée avec ce que l'on a voulu, c'est-à-dire un rail de Soutatis de nuit, et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Voilà, donc on se retrouve donc très 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 bientôt pour un nouveau trip en France et en Allemagne, avec notamment Holiday Park, Trips Drilled et Freepertu City. Très important, évidemment, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, et à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par le fait de faire tout à Tisse de nuit. Honnêtement, ça vaut clairement le coup. Si vous souhaitez également découvrir d'autres nouveautés en Europe, vous pouvez aller voir ma vidéo à Bombayaland, avec l'ouverture de Terra Magma qui est sortie il n'y a pas très 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 longtemps. Ça vaut quand même le coup d'être vu, parce qu'il y a quand même des attractions assez sympas dans ce parc. Mais vous allez voir, c'est une très belle preview de Terra Magma. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour cliquer sur la droite. Sous-titrage ST' 501